Homo sapiens, l'homme moderne, est-il vraiment la seule espèce humaine sur Terre, l'étape ultime de notre évolution ? C'est ce que l'on croyait, jusqu'à une découverte extraordinaire qui remet en question tout ce que nous pensions savoir, une véritable bombe scientifique qui va révéler un des plus grands mystères de notre passé et apporter de nouvelles réponses sur ce que nous sommes aujourd'hui. C'est au cœur du Pays basque espagnol que vient d'être découverte une étrange sépulture, vieille de plusieurs dizaines de milliers d'années, une sépulture porteuse d'une révolution qui nous renvoie aux sources du métissage primitif, du jamais vu. Tout ça bouleverse complètement la compréhension que l'on a de l'histoire du peuplement, du début du paléolithique supérieur. Et cette découverte-là que nous avons face à nous remet en cause, ou du moins questionne, l'auteur de l'art pariétal du paléolithique supérieur. Pendant des mois, un groupe de scientifiques, préhistoriens, paléoanthropologues, généticiens, ont travaillé d'arrache-pied sous l'œil de nos caméras pour tenter de percer les secrets de ce corps fossilisé, et en tirer d'incroyables conclusions. Un grand voyage nous attend, d'expériences scientifiques en expédition anthropologique, sur les traces du plus incroyable de nos ancêtres. La préhistoire frappe à notre porte. C'est sous le signe du hasard que commence notre enquête. Nous avions choisi de suivre dans son travail Nicolas Darvin, préhistorien rattaché à l'Institut français de recherche archéologique, quand celui-ci fut investi d'une mission singulière. Aller expertiser une énigmatique sépulture repérée chez un particulier. Il y a quelques jours, un agriculteur a en effet tenté de vendre sur Internet la dite sépulture. Mais il en a été empêché par les experts du service de l'État, dont le travail est de démasquer d'éventuels trafiquants de biens culturels. Nous devons à tout prix être extrêmement prudents, afin que ces découvertes archéologiques ne se retrouvent pas sur le marché de la contrebande. Mais surtout, celles-ci semblent potentiellement exceptionnelles, puisqu'au vu des premières photographies que nous avons vues, il pourrait s'agir d'une sépulture préhistorique, ce qui reste une découverte tout à fait exceptionnelle pour la communauté scientifique. Il est accompagné par Juanita Cortés, archéologue elle aussi, chercheuse au Centre d'archéologie de Bilbao, en Espagne. En accord avec les archéologues, nous utilisons une caméra cachée, afin de ne pas froisser la susceptibilité de l'agriculteur mis en défaut par les autorités. Bonjour. Bonjour. Juanita Cortés. Michel Echemendi. Nous travaillons pour le Centre d'archéologie. Nous venons pour la sépulture. Je vous présente Nicolas Darvin. Bonjour. Bonjour, monsieur. Il est archéologue aussi. Il est chargé par le ministère d'expertiser la sépulture. Elle est là. Elle ne va pas s'échapper. Venez. Tout ça appartenait à mon grand-père, Gorka Iñaki et Echemendi. Il a parcouru le monde entier. J'ai trouvé la sépulture dans cette caisse en bois. J'ai pensé que ça pouvait intéresser quelqu'un. J'ai vu exactement la même chose dans un reportage à la télé. D'après ce que Nicolas Darvin distingue des ossements, ceci semble authentique. Et malgré le temps passé au fond de cette grange, ils paraissent particulièrement bien conservés. En ce moment, je suis en train de faire du rangement dans la ferme. Je veux me débarrasser de tout ça. C'est vraiment très intéressant. Vous pensez que ça a de la valeur ? On ne peut rien dire pour le moment. On doit l'emporter au laboratoire, l'analyser et on verra bien les résultats ensuite. On va mettre le crâne à part. Il est vraiment très fragile. Vous pouvez m'aider pour remettre cette caisse ? Attention vos doigts. Mandaté par les autorités pour effectuer toutes les vérifications nécessaires, Nicolas Darvin réquisitionne la sépulture. Si les analyses confirment son authenticité, la valeur scientifique de cette découverte est potentiellement très grande. Il est temps de chercher à comprendre qui est cet humain fossilisé, d'où il vient et surtout de savoir de quand il date. L'enquête s'annonce délicate, compte tenu des conditions dans lesquelles la sépulture a été retrouvée. Elle n'a pas été découverte en fou, ce qui prive les chercheurs de nombreuses informations et d'indications précises quant au contexte de cette lointaine inhumation. Ici, seuls subsistent des ossements et un sac de toile de jute rempli de silex. Ces silex sont indubitablement d'âge paléolithique supérieur, c'est-à-dire entre 30 et 20 000 ans. Il faut maintenant pouvoir montrer si ces silex sont bien associés à ces ossements. Et si tel était le cas, alors on aurait une découverte tout à fait exceptionnelle pour la communauté scientifique. De telles trouvailles demeurent rares à l'échelle internationale. Pour le paléolithique moyen qui concerne à la fois les découvertes relatives à Sapiens et Néandertal, nous ne connaissons à ce jour pas plus d'une quarantaine de sépultures. Suite à la découverte de la grotte de Kavzé en Israël, dans les années 1930, les archéologues datent d'au moins 100 000 ans plusieurs inhumations réalisées par des populations de Sapiens-Sapiens. L'une d'entre elles est saisissante. On y voit le corps d'un adolescent couché sur le dos et juste à côté du crâne, les bois d'un grand cerf vidé volontairement déposés là, laissant interpréter ce geste comme une offrande funéraire. Sapiens n'est pas le seul à pratiquer de telles cérémonielles. Plusieurs sépultures néandertaliennes nous le prouvent. Que ce soit au Proche-Orient, vers 65 000 ans, ou plus récemment en Europe. La première sépulture de ce type est découverte en 1908 par les abbés Jean et Amédée Bouissoni, près de Brive, en Corrèze. C'est dans la grotte de la Chapelle-aux-Sains que ces derniers mettent au jour le squelette entier d'un individu couché en position fétale et inhumé dans une fosse creusée intentionnellement à cet effet par des Néandertaliens. Elle atteste que les Néandertaliens ont d'eux aussi des rites funéraires. Nicolas Darvin et Juanita Cortès ont fait appel à Bruno Boulet pour expertiser la sépulture. Ils sont accompagnés de Jean-François Ballot, ingénieur en imagerie numérique. Bruno Boulet, paléo-anthropologue, a déjà fouillé de nombreuses sépultures préhistoriques. Je suis un spécialiste des hommes fossiles du Pléistocène supérieur, les hommes de Néandertal, les Néandertaliens. Et je suis également un spécialiste de la fouille de sépultures puisque je travaille beaucoup sur les pratiques funéraires de ces hommes préhistoriques. Fouiller cette sépulture est un privilège pour les scientifiques, probablement un moment unique dans leur carrière. Nous sommes en présence d'une sépulture primaire d'un individu qui a été énumé volontairement. Avant de débuter la fouille, nous allons faire tous les enregistrements nécessaires avec les outils de l'imagerie numérique, photogrammétrie, scan surfacique. Et naturellement, lors de la fouille, nous allons prélever les ossements qui vont, nous l'espérons, nous permettre d'avoir des datations absolues de ce spécimen dont, pour le moment, on ne connaît pas l'âge. Voilà, c'est parfait. La prudence reste de mise. L'étude s'annonce longue et minutieuse. Avant toute intervention des scientifiques, on commence par un premier scan de la sépulture. C'est parti. Le travail d'imagerie doit se faire à chaque étape de l'expertise. Il permet de créer une base de données documentaire, consultable par tous les scientifiques impliqués dans l'enquête. Ici, elle est doublée par un travail de photogrammétrie, qui permet de restituer plus précisément des éléments de matière. Le questionnement scientifique, lui, reste empirique. Et le crâne trouvé séparé du reste de la sépulture est un des premiers éléments à élucider. Nous avons remarqué que la sépulture ne contenait pas un squelette complet. Et y compris, nous avons trouvé le crâne à part. Cela pourrait correspondre, en réalité, aux pratiques des autodidactes préhistoriennes du début du XXe siècle. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à cette époque-là, les sépultures étaient conservées d'un bloc et ensuite, elles s'étaient plâtrées, ce qui rendait presque impossible la possibilité de les déplacer ou de les montrer à qui voulait bien le voir à cette époque-là. En revanche, un crâne, c'est beaucoup plus léger, on peut le ranger dans une boîte et il peut suivre le préhistorien tout au long de son parcours. Et qu'est-ce que tu penses du sexe de l'individu ? C'est une question très difficile, puisque quand tu regardes l'humérus ici, tu t'aperçois qu'il est long et très puissant avec un diamètre antéropostérieur très grand. Donc sur la base de ça, on peut supposer qu'on est en présence d'un individu adulte. La seule façon pour rapporter une réponse à cette question, il faudrait qu'on fouille la zone du bassin. Donc ce que je te propose, c'est qu'on commence à fouiller à peu près à ce niveau-là, au niveau du bassin, Tu vas garder une coupe ici ? Oui, faire une coupe dans cette zone-là et puis ça nous donnera une petite idée d'une sorte de stratigraphie interne au volume du corps du cadavre. Ok. 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 On fait comme ça. C'est pas bien. La fouille en laboratoire peut commencer. Plus facile qu'une fouille in situ, elle n'en reste pas moins une étape particulièrement délicate. Les enjeux sont forts et les scientifiques mettent en œuvre tout leur savoir-faire afin de dégager minutieusement de la Terre chaque ossement, chaque infime élément qui ont traversé des millénaires pour arriver jusqu'à nous. Cendres et charbon de voie au niveau de l'aile Iliac. Filmer cette étrange autopsie va s'avérer un moment unique pour nous car les scientifiques sont sur le point de faire une découverte fondamentale. Et ça, qu'est-ce que c'est ? Et ça, qu'est-ce que c'est ? C'est étrange. C'est un peu étonnant, non ? Ouais, ouais. C'est des éléments. Ça a l'air d'être de l'os, c'est en connexion. Tu veux un outil plus fin ? Oui, donne-moi, s'il te plaît. Je ne peux pas être plus fin dans tous les cas. Ou huit. Un huit, ça ira très bien. Enfin, là, c'est autre chose. On a quelque chose en connexion anatomique, c'est sûr. Il y a plusieurs éléments. Un, deux, trois, quatre de ce côté. Encore plus du côté de Nicolas. C'est au fait, hein ? Ouh, c'est... Ouais, je pense que tu as raison. Ouais, ce sont des cotes. Ce sont des cotes. Très probablement humaines, vu la taille, la courbure. C'est un fœtus. Il est là, qui est engagé... Très probablement, la tête était déjà engagée dans le détroit inférieur du bassin, donc... Donc, écoute, on a une réponse à la question. De tout à l'heure, tu sais que c'est une dame, maintenant, qui est morte en couche. Mais les cotes, comme l'adulte, sont très, très robustes. C'est vraiment étrange. Ce sont des cotes d'une largeur et d'une hauteur peu communes. Et là, il faut peut-être repenser un peu notre centre de travail, maintenant. On nettoie, on fait une couverture... Couverture photo, photogrammétrique. Et on réfléchit un peu à la suite. La trouvaille est majeure. La sépulture serait celle d'une femme morte en couche. Pour autant, ces professionnels restent calmes et méthodiques. Ils connaissent le chemin à parcourir avant de percer tous les secrets de cet inconnu et de son enfant. Et plus longue encore est la distance qui les sépare de l'annonce de leur découverte. Pour l'heure, il est temps de passer au prélèvement afin d'envoyer des échantillons en analyse et pouvoir ainsi en déterminer la datation, l'origine, la filiation. Ce que Bruno Boulet, un des plus grands spécialistes mondiaux en paléoanthropologie, nous révèle alors, lui-même peine à le croire. Les caractéristiques morphologiques du fémur de ce fœtus sont très surprenantes. Ce sont des caractéristiques qui ressemblent énormément à celles des bébés néandertaliens connus comme la phérasie ou le moustier, la courbure, la largeur des épiphyses. Et ce fœtus provient d'une femme qui, par ses caractéristiques crâniennes, est une femme certainement anatomiquement moderne. Si on exclut une pathologie qu'on ne réussit pas à déterminer sur les ossements, nous pourrions être en présence de la découverte paléoanthropologique exceptionnelle, celle d'une femme moderne, morte en couche et enceinte d'un métis de première génération avec un néandertalier. Et si l'expert était dans le vrai ? Si nous étions bien face à deux types humains différents ? Si elle était avérée, ce serait une découverte au-delà de la raison. Cette sépulture nous rappelle combien les connaissances sur nos origines peuvent à tout moment être ébranlées. Ce fut déjà le cas lors de la découverte que fit en 2006 le Néandertal Genome Project. Ce programme de séquençage de l'ADN nucléaire de l'homme de Néandertal, dirigé par Svante Pahabu, fut lancé par le Max Planck Institute en Allemagne. Quelle révolution quand les résultats ont été annoncés dans les plus prestigieuses revues mondiales. Sapiens et Néandertal ont mélangé leurs gènes. Nous savons désormais qu'il y eut des épisodes de reproduction entre ces deux espèces que tout semble opposé. Et que ces épisodes ont laissé des traces jusqu'à aujourd'hui puisqu'une partie de l'humanité porte des gènes hérités de Néandertal dans son génome. entre 1 et 4%. Néandertal est notre cousin. Voilà peut-être pourquoi depuis toujours il fascine l'homme moderne. C'est le LAPOM, le laboratoire de paléogénétique moléculaire de Bretigny-sur-Orge, qui est chargé de faire parler les prélèvements de la sépulture. Le LAPOM est un institut spécialisé dans l'anthropologie moléculaire et la bio-imagerie virtuelle. Il est dirigé par Simon Palais. Le LAPOM est un laboratoire spécialisé dans la recherche sur l'ADN ancien. Il est désormais possible de décrypter le génome des Homo sapiens mais aussi des Néandertaliens. C'est une perspective inenvisageable ne serait-ce qu'il y a 15 ou 20 ans. Mais c'est très compliqué, très difficile parce que l'ADN ancien est souvent très dégradé et en faible quantité. Les analyses sont maintenant en cours. Les prélèvements osseux ont été nettoyés, broyés, mixés, décalcifiés, puis traités avec des agents émulsifiants pour que l'ADN puisse en être extrait et ainsi examiné. L'ADN est ensuite séquencé. Les séquences sont alors retranscrites et pourront être comparées les unes aux autres. Parallèlement, une fois la fouille terminée, la sépulture est de nouveau scannée. Des clichés centrés sur le fœtus sont privilégiés. La nouvelle restitution en 3D permet d'étudier les différents ossements du fœtus sous toutes les facettes. Bruno, c'est surtout sur l'aspect des côtes qu'il a été étonné. Cette femme morte en couche et son fœtus n'ont pas fini d'être scrutées sous tous les angles. Mais qu'en est-il d'un point de vue sociologique ? Quelle était la raison d'être de cette sépulture ? Le fait qu'il y ait une sépulture est peut-être dû justement à ce que cette femme a été considérée comme métissée entre les deux par les populations elles-mêmes. Alors on lui a offert une sépulture tout à fait spectaculaire et on l'aurait protégée comme ça de l'action des carnivores et on l'aurait protégée en même temps de la détérioration. Marcel Hoth est paléoanthropologue à l'Université de Liège en Belgique. Son travail contribue à la réhabilitation de Néandertal dans ses pratiques techniques et culturelles. Il est possible que ce soit le résultat d'une action rituelle qui protège cette personne qui porte les deux destins. Le destin ancien des Néandertaliens et à nouveau des hommes modernes qu'on aurait donc compris cette ambiguïté et qu'on aurait ainsi donné un destin par cette sépulture qui protège la dame défunte. Après quelques jours d'attente, les résultats du La Pomme sont enfin disponibles. Le doute n'est plus possible. Les résultats sont clairs au plan analytique et quoi qu'un peu surprenants. L'ADN de la femme correspond parfaitement à la variabilité connue des populations homo sapiens sapiens du paléolithique supérieur européen. D'ailleurs, elle correspond avec des exemplaires que nous avons déjà analysés dans le laboratoire, notamment des vestiges humains d'un site russe pouvant être daté de 25 000 ans. Mais la surprise vient des analyses pratiquées sur les échantillons prélevés sur le nouveau-né. Il s'écarte clairement de la variabilité génétique connue des sapiens sapiens. Les seules comparaisons possibles avec l'ADN du nouveau-né sont des néandertaliens que nous avons déjà analysés au lapome. Donc je peux confirmer formellement les résultats. La femme est homo sapiens et l'enfant néandertal. Les hypothèses de Bruno Boulet, déduites de ses observations sur la morphologie des eaux, sont désormais confirmées par les études ADN. Mais ce n'est pas tout. Nicolas Darwin vient de recevoir les résultats des datations au carbone 14 faites à Oxford en Angleterre. Et le résultat est sans appel. La mère et l'enfant sont vieux de 25 000 ans. Certains néandertaliens étaient donc encore présents plus de 10 000 ans après la date faisant consensus pour situer leur extinction. Pour le préhistorien, c'est là l'information la plus inattendue. Le plus gros scoop qu'ils n'auraient jamais pu imaginer. Ces résultats sont concordants pour montrer de manière irréfutable par cette sépulture que nous sommes en présence d'un métissage entre les populations sapiens et les populations néandertaliennes. L'autre grande surprise à nos yeux, c'est d'avoir une datation autour de 25 000 ans, c'est-à-dire en plein paléolithique supérieur, à un moment où nous pensions que seul homo sapiens sapiens était présent sur la planète. Et nous nous rendons compte à travers cette découverte que Néandertal était encore présent et que donc nous ne savons plus qui est l'auteur par exemple des peintures, des œuvres pariétales de la grotte Chauvet ou de la grotte de Lascaux. Qui sont les artisans de ces cultures ? Où étaient ces néandertaliens qu'on n'a pas retrouvés depuis 150 années de recherche ? Tout ça, autant de questions couvrent cette découverte assez exceptionnelles, uniques au monde et cette découverte va nous obliger à partir à la recherche de nouvelles informations. Néandertal et Sapiens ne se ressemblent pas physiquement, c'est un fait. Et pendant longtemps, leurs cultures ont été formellement opposées. Mais aujourd'hui, Néandertal s'est vu réhabiliter à sa juste valeur par de nombreux préhistoriens. Les techniques développées par les Néandertaliens sont les plus performantes possibles en matière lithique, sur la pierre. Elles sont les plus intelligentes, les plus raffinées, pas de doute. C'est une preuve d'intelligence et de maîtrise absolument époustouflante, prestigieuse. On reconnaît également son statut de chasseur de grands mammifères, alors qu'auparavant, beaucoup voyaient en lui un opportuniste charognard. Son image se modifie au fil des découvertes archéologiques. Ainsi, Néandertal n'est pas inférieur à nous, il est juste différent. La grande question qui demeure à ce jour sans éléments probants de réponse est celle de son extinction. Pourquoi et comment Néandertal disparaît-il ? Pourquoi, après un règne de 300 000 ans, s'éteint-il peu à peu, tandis que Sapiens colonise la planète et voit sa population croître de façon exponentielle, jusqu'à devenir l'unique représentant de l'espèce humaine sur Terre ? La découverte de la sépulture pose la question avec plus d'acuité encore. Et si, finalement, Néandertal n'avait pas totalement disparu. La responsabilité de Nicolas Darvin est énorme. Il doit désormais remonter la piste afin de percer les innombrables mystères de cette mère et de son enfant venus du bout des âges. L'archéologue retourne donc au Pays Basque afin d'inspecter la grange où la sépulture a été découverte. Soucieux de faire preuve de sa bonne foi auprès des enquêteurs, l'agriculteur a accepté la présence de nos caméras. Quelque part, au milieu des innombrables souvenirs d'expédition de son arrière-grand-père Gorka Iñaki et Chemendi, se cache forcément un indice. Les archéologues fouillent sans relâche dans le cafarnaum poussiéreux de ce fantasque personnage qui, voilà une centaine d'années, a rapporté la sépulture chez lui. Mon arrière-grand-père Gorka Iñaki et Chemendi est né dans cette maison en 1883. Moi, je ne l'ai pas du tout connu. A 17 ans, il s'est engagé dans la marine espagnole. C'est cela qui lui a donné le goût des voyages. Il a parcouru le monde en faisant des expéditions sur tous les continents. C'était un peu l'original de la famille. Il était avant tout un collectionneur. On dit de lui qu'il avait bon cœur et qu'il aimait aussi faire des cadeaux. L'homme était aussi passionné de photos et ce sont des centaines de clichés que Nicolas et Juanita doivent examiner. C'est lui. c'est Gorka Iñaki et Chemendi. Les premiers portraits de l'explorateur apparaissent. Collectionner les papillons. Et enfin, la sépulture. On voit quelqu'un avec une caméra. C'est la sépulture qu'on a trouvé. C'est la caisse. 1922. On aurait peut-être la date 1922 de la découverte. Andrea, tu as un coup filmé à Guiléa. Donc, il y a un film. Il y a un film de la découverte. C'est quand même fou. À l'époque, il pouvait filmer les expéditions. C'est possible. Vous avez trouvé un film ou quelque chose ? Non, je ne crois pas. L'homme posant fièrement sur la photo est sans équivoque possible Gorka Iñaki et Chemendi. À ses côtés, deux de ses collaborateurs. Au dos, la photo est sommairement légendée avec les noms des deux ouvriers, Tornike Okriashvili et Jabba Kankawa. Et celui de l'homme à la caméra, Androsa Kankawa. Andrei Talanquin. Nicolas Darvin tient enfin quelque chose. Des noms et une date. 1922. Surtout, la présence du caméraman apporte un nouvel espoir. Il y aurait donc peut-être un film. En faisant des recherches sur Internet, Nicolas retrouve la trace d'Andrei Talanquin. cinéaste russe, originaire de Novosibirsk. Andrei Grigory Leonid Talanquin est un réalisateur presque inconnu. Mais il s'inscrit pleinement dans le mouvement de l'avant-garde cinématographique de la Russie des années 1920. Notamment par la grande influence qu'exerce sur lui le futurisme et le constructivisme. et par les multiples expérimentations dont il fut l'auteur. La cinémathèque de Saint-Pétersbourg a sauvegardé les principaux films de l'oeuvre d'Andrei Talanquin. On y retrouve les deux facettes de son travail. Des films scientifiques, prodigieux récits d'expédition aux quatre coins du globe et des films de propagande soviétiques. La vérité du monde et l'artifice politique dans une seule et même oeuvre. Nicolas Darvin arrive à Saint-Pétersbourg afin de rencontrer le conservateur de la cinémathèque. Il va désormais pouvoir avancer dans son enquête. Tisha Gromsky a préparé la venue de son invité français en exhumant pour lui les archives d'Andrei Talanquin. Cette piste russe est son seul espoir de retrouver le film de l'expédition puis de localiser le lieu de la découverte. L'enjeu est fondamental. C'est un film en très mauvais état tourné en 1922 en Georgie tourné par Talanquin qui suivait un explorateur. Finalement, les images tant attendues apparaissent. Tout y est. D'abord, l'expédition menée par un Européen accompagné de deux hommes de type slave dont les visages et les tenues rappellent ceux de la photo retrouvée dans la maison basque. Pas de doute, il s'agit de Gorka Iñaki et Chemendi avec ses deux ouvriers. Vient ensuite l'entrée de la grotte d'où l'explorateur dirige l'extraction de la sépulture. Dans sa main, le crâne parfaitement conservé. Nicolas d'Arvin assiste près de 100 ans plus tard à un moment historique. L'épreuve s'accumule et sur la boîte de la bobine du film, la date et le lieu apparaissent de manière précise. 1922, tournage en Géorgie, grotte de Zayou Kovoko. L'archéologue sait désormais où chercher. Pourra-t-il bientôt apporter la dernière preuve manquante ? L'annonce de la découverte de la sépulture de Zayou Kovoko ne sera pas seulement un coup de semence dans les milieux scientifiques. Elle engendrera aussi irrémédiablement une nouvelle orientation des recherches. Comme ce fut le cas il y a une dizaine d'années, suite aux découvertes relatives au métissage entre Néandertal et Sapiens, les fameux 1 à 4% de gènes néandertaliens présents aujourd'hui chez certaines populations en Europe et en Asie. Le Max Planck Institute et l'Institut Pasteur cherchent depuis à comprendre comment ces gènes affectent nos traits phénotypiques ou pour le dire plus simplement ce que Néandertal nous a laissé en héritage. Nous savons ainsi désormais que c'est parce que nous avons en nous ces gènes archaïques que peuvent se développer certaines caractéristiques physiques ou pathologiques. La fragilité de la peau face aux rayons ultraviolets, la couleur rousse des cheveux, la propension du sang à hypercoaguler ou encore les risques de dépression et plus étonnant certains phénomènes addictifs. « Vous ne parvenez pas à arrêter de fumer ? » « C'est peut-être Néandertal en vous qui parle. » « Oui, notre métissage ancien avec Néandertal influence encore aujourd'hui notre santé et nos comportements. » Le comportement, justement, c'est ce sur quoi ce laboratoire de paléoarchéologie comportementale travaille. Depuis qu'il l'a fondée en 2011, le professeur Jean-Paul Chazubles cherche à comprendre quelle influence nos gènes primitifs ont sur notre comportement. « L'homme actuel a entre 1 et 4 % de gènes Néandertalien. Nous avons choisi un certain nombre de volontaires auxquels nous voulons faire passer quelques tests, d'abord pour vérifier quel est leur pourcentage de gènes Néandertalien. Ce qui nous intéresse, c'est des gens qui ont plus de 10 % de gènes Néandertalien. Ces expériences auront pour but, et déjà depuis quelques années, nous travaillons sur ce processus-là, auront pour but de mesurer si la présence de gènes Néandertalien en grand nombre modifie leur comportement en différents aspects, par exemple, leur rapport avec la nature, leur rapport avec les événements qui se produisent soudainement, leur rapport avec les animaux, leur rapport avec la socialité, leur rapport peut-être avec la sexualité. Ici, des volontaires de tous horizons se plient à de multiples tests et analyses menées sous le regard attentif d'une équipe de scientifiques qui étudient l'expression fonctionnelle de certains gènes, ceux hérités et de notre ancestralité néandertalienne en particulier. Vous allez participer à une expérience d'oculométrie cognitive, on va essayer de voir ce que vous allez voir quand on va vous présenter des images et donc ce casque va permettre de mesurer l'activité électrique de votre cerveau et vous aurez aussi ensuite devant les écrans des lunettes qui nous permettront de mesurer exactement ce que vous voyez et où vous voyez principalement. Ce volontaire s'appelle Max Martel et il est l'individu connu à ce jour pour avoir le taux de gènes néandertalien le plus élevé au monde, 66%. Un phénomène à lui tout seul. D'ailleurs, certains aspects de son comportement au quotidien ont attiré l'attention du professeur Chazug. Il est un amoureux de la nature dont il peut parler pendant des heures et pratique dans son propre jardin la permaculture. Une technique écologique qui consiste à utiliser le moins d'eau possible pour faire pousser les plantes. Néandertal, justement, se démarque de Sapiens par le respect dont il a toujours fait preuve pour l'environnement et la capacité qui fut la sienne de vivre des centaines de milliers d'années en harmonie totale avec la nature. Le professeur Chazug pose en conséquence l'hypothèse que la sensibilité écologique qui n'est pas partagée loin sans faux par tous les humains d'aujourd'hui proviendrait de la prééminence de ces gènes archaïques. En revanche, ce cobaye contribue à casser l'image si souvent véhiculée sur les Néandertaliens quant à leurs supposées faibles capacités intellectuelles. car lui est développeur internet. Un véritable geek capable de jongler avec les codes et les algorithmes. Un homme particulièrement à l'aise avec la technologie. Comme quoi, Néandertal ne devait pas être si stupide que ça. naturellement, l'homme de Néandertal ne connaissait certainement pas les automobiles et pas davantage les grands décors urbains type Shanghai qu'on va affronter maintenant. Mais ce que nous voulons faire ici avec un volontaire qui a un gros taux de génère Néandertalien, c'est de mesurer ses capacités de réaction dans un environnement stressant, l'environnement de la conduite, environnement dans lequel il peut y avoir des changements météo extrêmement brutaux, éventuellement des apparitions de personnages sur la voie et voir donc ce qui se passe. Nous espérons mesurer des différences par rapport à des individus ordinaires. Alors Linda va installer un capteur électrodermal qui nous permettra de mesurer les effets de sudation sur notre volontaire et de voir ce qui se passe. Bon, Linda, vous lui envoyez de la neige. Maintenant pour bien mesurer le Néandertal, un rafale qui ne voit plus grand chose. Avec rafale, pluie, brouillard. Les rafales font que vraiment ce Néandertal, il voit ce que c'est et nous aussi. Il semblerait bien qu'il y ait des grandes différences entre les Néandertals et ceux qui sont beaucoup moins Néandertals qui sont, disons, surtout sapiens. Il est possible qu'à l'arrivée de nos expériences, dans une année peut-être quand on aura fini le processus, eh bien, on n'ait pas de grande différence. Mais nous aurons gagné au moins de détruire quelques fantasmes à ce moment-là qui sont peut-être les nôtres et puis nous aurons fait quelques progrès sur nos protocoles expérimentaux. Donc ce sont des expériences que nous menons et que nous mènerons avec un but scientifique mais aussi, on peut dire, épistémologique de réflexion sur ce que nous faisons. pour rebondir sur l'hypothèse du professeur Chasuble et au vu des nombreuses découvertes qui se font jour à mesure que nous avançons dans cette passionnante enquête, une question se pose. Si Néandertal l'avait emporté sur Sapiens, comment serait le monde aujourd'hui ? Si tout porte à croire que Néandertal avait une pensée symbolique qui le rapproche de l'homme moderne, enterrer ses morts, utiliser des couleurs, créer des outils, là où il se distingue clairement de nous, c'est sans doute dans son rapport au monde et à la nature. Avec Sapiens, l'homme prend possession du monde. Il s'étend sur la planète comme une colonie de fourmis sur les restes oubliés d'un repas. En quelques dizaines de milliers d'années après sa sortie d'Afrique, il a mis la terre au pas et menace par son activité toujours plus intense, sa faune, sa flore, sa couche d'ozone et jusqu'aux membres de sa propre espèce. Une des voies de survie de l'homme actuel serait de revenir au mode de vie et aux valeurs des Néandertaliens qui, eux, étaient en harmonie avec leur nature. Néandertal, lui, a vécu plus de 300 000 ans sur la Terre et toujours, il l'a respecté. 300 000 ans et aucune séquelle sur la planète. Alors, écolo au Néandertal ? Oui, il était écologique. Et je suis persuadé que ce n'était pas par hasard, c'était vraiment une conception. Certes, tout porte à croire qu'il n'aurait jamais développé nos innombrables technologies, nos multiples inventions et notre spectaculaire capacité à produire encore et toujours plus. Mais contrairement à nous aujourd'hui, il ne serait pas en train de se demander quel monde il laissera à ses enfants. Après une escale à l'aéroport de Tbilisi, en Géorgie, nous retrouvons Nicolas Darvin pour l'ultime étape de son voyage. C'est sur l'aérodrome de Sloditova, situé dans une vallée du Piémont du Grand Caucase, que le petit avion qui le transporte atterrit. Il est attendu par une vieille connaissance, Valdec Maitrevelli, archéologue géorgien qui a vécu plusieurs années en France où il a fait une thèse sur l'art parietal. munis de leur équipement, les deux hommes partent en voiture sans plus attendre à la recherche de la grotte de Zayou Kovoko. La découverte de cette sépulture est très importante pour nous. La Géorgie et plus particulièrement le Grand Caucase est un véritable Eldorado pour les archéologues car la région occupe un endroit stratégique pour bien comprendre les grandes migrations humaines depuis l'Afrique, le Proche-Orient, la région du Caucase et le continent européen. Les mystères de l'évolution humaine sont cachés dans ces montagnes sauvages. La région est connue pour ses très nombreuses grottes. Personnellement, je connais très bien l'endroit pour avoir pratiqué de nombreuses prospections. La grotte de Zayou Kovoko n'est répertoriée sur aucune carte mais les informations recueillies auprès des villageois de la région ont permis à l'archéologue géorgien de délimiter une zone de recherche. La longue enquête de Nicolas Darvin touche enfin au but. Au bout du chemin, la grotte et ses secrets l'attendent. Le lieu n'a, selon les sources de Valdeck-Maitrevelli, encore jamais fait l'objet de fouilles officielles. Tous les espoirs sont permis et tandis que les deux hommes s'enfoncent dans cette dense forêt, nous nous prenons à rêver à tout ce qu'ils pourraient encore y trouver. Peut-être sommes-nous à quelques pas d'une des plus grandes découvertes du 21e siècle. à quelques pas, à quelques mètres même. Car nous y voilà. Après des semaines de recherche, la grotte apparaît. Nicolas Darvin marche sur les traces de Gorka, Iñaki et Chimendi. Les pièces du puzzle sont enfin réunies. L'ultime révélation est à portée de main. Viens. On va diriger par là. Nous sommes dans les profondeurs de la grotte. Incroyable sensation d'être revenu des milliers d'années en arrière. Fais bien attention à ta tête. Bien. Soudain, on aperçoit une cavité éclairée. Une lumière qui jaillit au milieu de l'obscurité. Viens. Suis. Suis-moi. Attends. Je n'ai pas ce premier. Là. On s'approche à pas de loup. Et la vérité éclate. Néandertal est toujours vivant parmi nous. En pleine cérémonie funéraire. Comme si de rien n'était. comme si le temps ne s'était jamais écoulé. La vérité les yeux dans les yeux. couper. Coupé. Ça y est, vous savez tout. Vous avez suivi pendant une petite heure l'histoire d'une fantastique découverte archéologique. Vous vous êtes passionné pour cette intrigante sépulture d'une femme sapiens qui aurait pu donner naissance à un enfant néandertalien. Vous avez suivi les pas des scientifiques au laboratoire et sur le terrain. Alors ne soyez pas déçus si cette découverte n'a jamais existé. Elle est le fruit d'une collaboration entre scientifiques et auteurs de fiction. Alors certes, une femme sapiens n'a jamais donné naissance à un enfant néandertalien. Et personne sur la planète aujourd'hui ne porte 66% de gènes néandertaliens comme dans ce film. Mais qui aurait pu imaginer il y a seulement 20 ans que nous tous aujourd'hui portions les traces de ce métissage vieux de plusieurs dizaines de milliers d'années entre l'homme de Néandertal et Homo sapiens sapiens. Mais attention, tout n'est pas faux dans ce film, bien au contraire. C'est un principe de la science que de pouvoir se démentir elle-même au gré de ses progrès et des nouveaux objets d'études qui s'offrent à elle. Il n'est pas de certitude scientifique qui ne puisse un jour être ébranlée, partiellement ou totalement. par contre, ce que vous faites dans une fiction va ouvrir l'imagination. Je pense que la fiction est la clé de voûte de la découverte, la clé de voûte de la connaissance et de la science par conséquent. Si le sujet de ce documentaire relève aujourd'hui de la science-fiction, qui sait ce que demain nous réserve ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501